bonjour bonsoir la team j'espère que vous allez tous et tout bien aujourd'hui on est mercredi donc je vous met la vidéo tout de suite là on est mercredi on est le 22 mai j'espère que vous allez bien là je vais vous présenter en fait l'album que j'ai fait alors pour vous c'était aujourd'hui mais moi hier j'ai fait un petit blabla avec une carte ça avait l'air de vous avoir plus c'est cool je suis contente donc avec les kits de corinne juste là voilà alors avec le code suite 15 vous avez moins 15% sur toute sa boutique je vous remettrai tous les liens en barre d'infos sous cette vidéo là d'accord et après sur les vidéos de l'album voilà donc sur toute sa boutique donc elle fait des kits vous savez que je les reçois tous les mois et elle fait pas que des kits elle fait plein d'autres trucs et là la rentrée une collection de papier j'ai vu ça tout à l'heure sur facebook trop belle franchement trop belle je sais pas si je vais pas craquer sur sa boutique prochainement parce que elle rentre des trucs super beau donc elle m'avait envoyé le kit ici naturaliste p13 je sais pas si vous vous souvenez et et avec plein de petites choses à l'intérieur donc je vous avais dit je ferais un album mieux au retard que jamais n'est ce pas et du coup j'ai fait un album en essayant d'optimiser le papier en 30 30 le plus possible voilà donc le tuto arrive demain matin c'est pour ça je voulais quand même vous présenter l'album tout ça tout ça avant comme comme je fais d'habitude en fait pour vous montrer à quoi il va ressembler et comme ça au moins ça vous donnera une idée si vous avez envie de le refaire alors si vous n'avez pas ces papiers là bien sûr vous pouvez refaire l'album avec n'importe quel papier d'accord il n'y a pas de souci c'est assez voilà ça marchera pareil alors j'ai utilisé pour cet album une relure accordéon alors moi c'est la relure que je préfère voilà tout simplement donc il se présente comme ceci il fait 30 par 15 voilà et ma relure elle est comme ceci alors moi c'est celle que je préfère pourquoi parce que elle est bien droite elle est bien voilà et pour moi c'est la plus solide en fait de toute façon je vous l'expliquerai dans dans les vidéos alors vous allez avoir trois vidéos donc trois parties après pour les gros albums comme ça je suis obligé après j'ai essayé de speed et pour que les vidéos soient pas trop longues donc après vous avez le bouton avance rapide si vous voulez vraiment avancer ou des choses comme ça et puis voilà quoi tout simplement donc 15 par 30 ici la tranche elle fait 5 cm et j'ai utilisé tous les papiers il m'en reste il me reste qu'une feuille voilà une feuille ici et après là j'ai gardé parce que j'ai tout ça à découper donc ça je découperai je mettrai comme d'hab dans une petite pochette ou une petite boîte pour comme je vous ai déjà dit quand vous avez des albums comme ceci ça va vous découper tout et vous pouvez les utiliser avec un papier neutre ou avec autre chose quoi voilà peut pas obligé de l'utiliser avec les papiers qui sont à l'intérieur d'accord allez je vous montre la bête alors il est simple vraiment très très simple même au niveau de la couverture voyez j'ai pas fait grand chose puisque le papier je trouvais qu'il se suffisait à lui même et voilà donc là il se présente comme ceci alors moi j'ai rajouté un petit peu de papier vert vous verrez dans le dans les dans les vidéos pour donner un petit peu de luminosité parce que en fait maintenant après recul j'aurais pas dû utiliser du papier marron j'aurais dû utiliser du papier un petit peu beige vous voyez un truc plus lumineux mais bon c'est fait c'est fait après il est foncé quoi mais après il est sympa alors comme d'hab je vous montre alors là on va plutôt pouvoir mettre des photos comme ceci plutôt que des photos voilà comme ça mais en sachant à chaque fois je vous le dis que les photos ça se recoupe d'accord vous pouvez toujours recouper vos photos sans aucun problème mais là on va plutôt aller sur des photos voyez un petit peu un peu plus comme ça hop voilà et toto quand il était bébé donc là j'ai fait une pochette où j'ai mis justement des petites cartes qu'il y avait dans la dernière page qui me reste donc ça c'est des petites cartes qu'on peut utiliser comme je vous ai dit et ensuite la pochette elle peut servir pour ranger des photos qu'il reste d'accord donc là je vous ai montré encore une fois comment vous pouvez faire voyez mais bon maintenant vous avez l'habitude alors le mas pour la structure je les fais hors caméra parce que c'est toujours la même chose en fait je vous donne les mesures mais une fois que vous avez fait une structure c'est la même chose est ici alors moi je les ai pas faites mais là vous allez avoir en fait à chaque page de quoi mettre de à l'intérieur un tag voilà voyez un grand tag comme ça de 14 et demi par par 30 ou 29 vous allez pouvoir mettre un grand tag donc là j'ai des enfin j'ai fait des doubles pages que d'un côté et pas de l'autre puisque j'avais pas assez papier j'ai vraiment fait avec le maximum de papier que j'avais au milieu ici j'ai collé des petits papiers ici vous saurez pourquoi dans les vidéos qui vont suivre on veut pas toujours ce qu'on veut donc là j'ai fait une page comme ceci donc voyez j'ai coupé en fait les papiers à 15 par 30 et comme ça on a pu garder un maximum voilà bon après c'était pas des papiers qu'on ne pouvait pas découper non plus on pouvait garder mais au moins ça vous montre si vous avez des papiers avec des grandes images que vous pouvez optimiser votre papier en faisant comme ça voilà donc là on a un papier enfin une page basique voilà c'est vraiment des pages basiques que j'ai utilisé alors en sachant que la reliure à accordéon comme ceci je vous l'explique mais vous pouvez l'utiliser pour faire les albums à enveloppe généralement c'est avec ça qu'on fait les albums à enveloppe avec la reliure à accordéon comme ça donc là voyez ce papier là au moins je l'ai bien optimisé ici avec avec la peinture et le petit chapeau au moins on a la vision d'ensemble de la page voyez ce que je veux dire et je vous ai pas montré mais voyez les photos vous pouvez en mettre une comme ça et après comme je vous ai dit en soit vous pouvez chevaucher aussi bon là va pas chevaucher toto mais là mais après c'est pareil ici vous pouvez couper réduire votre photo vraiment après vous pouvez faire comme bon vous semble voilà donc là il ya de quoi mettre quand même pas mal de photos et chaque page comme je vous ai dit à à la petite pochette ici pour rentrer une grande page voilà tout simplement c'est même pas un tag là c'est une grande page donc il y a quatre pages enfin il y a oui quatre pages de deux pour la pour cet album là et après j'ai fait quelques petits voilà quelques petits rabats tout simplement alors j'ai galéré à faire là les pages pas galéré à faire les pages mais j'avais jamais travaillé aussi grand en fait si vous voulez on fait toujours du 15 15 du 20 enfin voyez c'est des trucs petits mais là le fait d'avoir fait des grandes pages comme ça c'est voilà mais je trouve intéressant voilà ce ce format là il est il est sympathique alors après réflexion j'aurais pu faire un petit peu plus grand mais voilà je n'aurais pas eu à cette page il aurait fallu que je fasse ouais j'aurais pas eu assez de papier du moins parce que il y aurait fallu ou alors si plus grand mais il y aurait je n'aurais pas pu faire les rabats voilà après les rabats vous êtes obligés de les faire vous pouvez faire juste quatre pages comme ceci après vous mettez moins de photos encore une fois vous faites en fonction du papier que vous avez et du nombre de photos vous voulez coller à l'intérieur ou autre d'ailleurs après voilà c'est vous qui voyez ensuite la voyez pour les photos tac l'avantage c'est que moi j'ai les petits alors à chaque fois je vous le dis mais vous savez les petits donc là c'est des éphéméra mais quand vous avez vos photos comme ceci il faut pas hésiter en fait je vous montrerai moi je dois faire un album je vous l'ai dit je vous en ai parlé sur ma chaîne secondaire par contre je le ferai moi même à ma propre pourra peut-être décorer ensemble quelques photos pas toutes parce qu'il y en a d'autres il y en a que je voudrais pas que forcément vous voyez mais quelques photos donc vous voyez vous faut pas hésiter à mettre voyez des petits des petites choses comme ça pour décorer votre photo ou après pour mater parce qu'il y en a des fois mis ouais t'as pas mis le fond de photo franchement non parce que pour moi ça sert pas à grand chose pour dire ouais il faut mettre la photo là après vous prenez un papier alors attendez j'essaye de trouver voilà je prends un verre après vous pouvez mater un petit peu votre photo voyez genre là vous n'êtes pas obligé de la mater entière bon là je prends du vert parce que j'ai du vert mais voyez vous pouvez juste mater un petit bout ou juste mater un côté voyez comme ça ou alors prendre tout simplement un papier blanc et mater votre photo et ensuite mettre voyez hop un petit un petit truc dessus quoi après faut jongler faut pas hésiter à voilà à mettre des choses etc alors comme je vous dis moi j'en ai un là à un ou deux je ne sais pas encore à faire j'ai 150 photos donc je pense que je vais faire deux mais je cherche la collection je ne sais pas quoi utiliser par contre pour l'instant en collection papier et le problème c'est qu'il va me falloir un beaucoup de papier voilà donc là je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire ou alors je le fais neutre sans fond papier et et après je fais une décoration mais dans tous les cas il faut il faut de la déco voilà donc là je suis en train de réfléchir à faut que je regarde j'ai fait un tour sur les sites pour voir ce que je pourrais utiliser comme papier en fonction mais voilà papier pas non plus cher parce que et des papiers ou enfin des collections de papiers où il y a beaucoup de papiers aussi quoi ce style stimpéria vous avez dit papier vous faites rien avec ou alors il vous faut il vous faut 10 blocs de stimpéria j'ai pas les sous voilà ouais il me faudrait des blocs un bloc enfin des collections de papiers un peu comme celui des licornes où il ya beaucoup beaucoup de papier dedans quoi au pire vous prenez deux deux paquets et puis vous êtes tranquille quoi bref 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 voilà donc tuto à partir de demain matin parce que là j'ai pas fait de tuto aujourd'hui à vrai dire j'étais pas voilà j'étais pas en canne pour donc j'avais fait ça dans le week-end donc voilà et donc à partir de demain vous allez dire vous avez la saison 1 qui arrive attention saison 1 qui arrive pour ce tuto qui j'espère vous plaira comme je vous ai dit après vous le faites avec les papiers que vous voulez voilà voilà allez sur cela team je vous laisse je vous laisse je vous dis bonne soirée bon appétit si vous n'avez pas encore mangé prenez soin de vous restez comme vous êtes et protégez vous bisous